Comme vous le savez, le parti de l'indépendant démocratique présent dans cette manifestation n'a pas été invité à prendre la parole à la tribune parmi les 50 organisations qui se succèdent. A vrai dire, il y a une certaine logique à ça. Tous ceux qui se sont succédés à cette tribune, et à juste titre, ont appris à la solidarité avec le peuple palestinien, à la levée du blocus de Gaza. Et bien évidemment, nous partageons ces mondes, c'est pourquoi nous sommes ici. Il y a en permanence des centaines de morts à Gaza, chaque jour, chaque heure. C'est un véritable génocide, et tout doit être fait pour que cesse ce génocide, pour que soit levé le blocus. Néanmoins, il faut le dire, il y a une certaine hypocrisie à dénoncer le blocus de Gaza, à dénoncer l'intervention israélienne, et à se réclamer de l'ONU et de ses résolutions. Il y a une certaine hypocrisie à dénoncer, à juste titre, les bombardements israéliens, et de faire croire que tout cela a commencé le 7 octobre dernier. Tout le monde sait que ce qui se passe en ce moment en Palestine a commencé il y a 75 ans. Tout le monde sait que c'est la partition injuste de la Palestine, par les grandes consens, c'est l'ONU, créant un état d'apartheid, que la source de la situation actuelle est là. Tout le monde le sait, parmi les orateurs à cette tribune, représentants syndicaux, représentants du Parti communiste, de la France insoumise, du NPA et d'autres organisations. Tout le monde le sait, personne ne le dit. Alors s'il y a un parti qui doit le dire, c'est le nôtre. Il nous revient de dire qu'il n'y aura aucune solution durable à la situation actuelle au Moyen-Orient, sans que soit reconnu le droit du peuple palestinien à vivre libre dans une nation libre. Et pour vivre libre dans une nation libre, il ne peut pas continuer à être soumis à un régime d'apartheid, à un régime de discrimination qui retenait aux uns des droits qui sont refusés aux autres. Et c'est pourquoi nous avons crié ici, bien sûr, levé du blocus de Gaza, arrêt du bombardement, mais nous avons dit également, comme d'ailleurs cela se dessine, même si c'est de manière minoritaire, que nous sommes favorables à l'unité des travailleurs et des jeunes juifs et arabes pour une seule Palestine laïque et démocratique, sur tout le territoire historique de la Palestine. Nous sommes partisans de l'unité des travailleurs et des jeunes juifs et arabes, dans le combat contre le sionisme, dans le combat contre l'oppression et la discrimination. Cela implique d'arrêter de souplier l'ONU, de faire l'inverse de ce qu'elle a toujours fait, d'arrêter de souplier Macron et les puissances occidentales, de faire autre chose que ce qu'elles font, c'est-à-dire d'être les petits chiens dociles de l'impérialisme américain, sans lequel le sionisme n'existe pas. Et c'est pourquoi les militants du POID continueront inlassablement à combattre pour la levée du blocus, la raie des bombardements, donc pour une seule Palestine laïque et démocratique, donc pour en finir avec tous les gouvernements d'oppression et d'exploitation, à commencer par notre propre gouvernement, défaire le gouvernement Macron, c'est la meilleure aide que les travailleurs en France peuvent apporter au combat légitime du peuple palestinien.